Adasec, action pour le développement socio-économique de l'agriculture, la santé, l'éducation et la culture est une association à but non lucratif dont le GES se trouve à Bignonna. L'association intervient de façon transversale et structurante dans le domaine de l'agriculture, de la santé, de l'éducation et de la culture. L'idée de création de cette association vient du souci des Carambeno, Danemark, une ONG se trouvant au Danemark et qui contribue à l'émergence de notre pays d'avoir une représentation locale au Sénégal. Adasec est né à partir d'une initiative que nous avions eue dans le passé avec un partenaire danois qui faisait des actions au niveau du Sénégal. Depuis son début, il a fallu revoir les choses compte tenu de la situation politique au niveau du Danemark qui sollicitait que toute ONG vivant au Danemark ait un partenaire au Sud. Adasec oeuvre pour le développement d'un partenariat entre les populations dans le domaine de l'agriculture, de la santé, de l'éducation et de la culture avec des associations locales ou étrangères. Cette politique a amené l'association à appuyer les structures de santé en matériel afin de relever leur plateau technique. Ma part très positif, c'est le lien de remercier l'ONG Carambeno, Danemark et l'association à Adasec, qui est le représentant ici au Sénégal, qui, il y a deux ans de cela, nous ont offert vraiment un lot important de matériel, matériel d'hébergement, mais aussi des consommables médicaux et pharmaceutiques. Donc ce lot de matériel et documents nous ont permis de changer toute la littérature de l'hôpital. Donc comme vous l'avez vu au courant de la visite, tous les lits ont été installés. Certains agents de structures de santé ont même bénéficié d'un renforcement de capacité afin de mieux utiliser le matériel mis à leur disposition. Souvent et durant toute son existence, Adasec, grâce à son partenaire Carambeno, Danemark, s'est battu pour équiper les établissements scolaires en matériel afin d'améliorer les conditions de travail et de réussite des élèves. Une école qui a noué un partenariat avec Adasec et qui a bénéficié de la part de cette structure-là en contenu composé de matériel, de mobilier scolaire, table, banc, chaise, armoire pour les enseignants, bureau et d'autres matériels d'hébergement pour le pré-scolaire. Nous avons aussi bénéficié de fournitures scolaires, de mille cahiers la même année. L'impact par rapport aux conditions d'enseignement et d'apprentissage, il faut dire que nos élèves qui étaient assis à 4-5 sont maintenant assis à presque 2 ou 3 maximum par table, banc. Du point de vue des résultats, nous avons vu notre école avoir un résultat vraiment extraordinaire parce que nous avons atteint l'année suivante qui suit l'obtention de ce matériel-là un poissage de 100%. Nous avons reçu un équipement important de table banc, de table bureau et de matériel informatique d'ordinateur, mais également d'imprimante et ce qui a permis aux enfants aujourd'hui d'accéder donc à l'informatique parce qu'ils apprennent déjà à connaître ce que c'est que l'ordinateur, l'informatique au niveau de toutes les classes. En dehors de l'équipement en matériel de ces écoles, certains enseignants ont été formés en secourisme pour mieux sécuriser le cadre scolaire. Cette formation a été organisée pour aider les enseignants d'éducation physique que nous sommes à faire face aux difficultés que nous avions eues à rencontrer dans le cadre de nos activités professionnelles. Vous savez que nous travaillons dans un espace généralement qui est couvert. Les salles de classe sont très loin des établissements et la plupart du temps, il n'y a pas d'infirmiers ou de douleurs de l'école. Donc à chaque fois, au moment des cours d'éducation physique, nous sommes confrontés à des cas, parfois d'accidents, et il faut réagir parce qu'il n'y a pas les premiers secours sur place. Compte tenu de l'ampleur de ces ambitions, le secteur de l'agriculture reste le seul domaine non encore visité. En réalité, l'association et son partenaire Carambenor-Darmarque ont prévu d'accompagner les associations paysannes en matériel agricole pour améliorer leur production afin de lutter contre la pauvreté et limiter ce fléau qu'est l'immigration clandestine, chose qui ne tardera pas car c'est le chantier auquel ces deux partenaires s'attaqueront dans un futur très proche. Nous travaillons dans trois domaines, l'éducation, la santé et l'agriculture. Mais malheureusement, jusqu'à nos jours, nous n'avons pas abordé le volet agriculture. C'est un volet assez compliqué. Au niveau du Danemark, c'est d'autres données. Et au niveau du Sénégal, il y a pas mal de structures qu'il va falloir revoir. Alors, nous avons des perspectives là-dessus. Dès l'année prochaine, il y a un colloque d'agriculture au Danemark, que Karam Benor Danemark va assister. Et à partir de ce moment, on définira les voies et moyens pour revoir ce volet. L'aspect culturel n'est pas en reste car depuis deux ans, une troupe de cirque Flik Flak de Danemark vient passer la fin d'année et le nouvel an avec les populations, particulièrement les jeunes de Bignonna, en organisant des séances de formation technique en cirque. D'ailleurs, un voyage d'une dizaine de jeunes de Bignonna pour le Danemark est prévu en ce début d'année 2018. Le mieux-être des populations à Dasek en fait sa priorité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada